Dans cette vidéo, nous allons voir comment correctement sceller nos bobines 120 une fois qu'elles sont terminées. Alors oui, je sais, ça peut paraître un peu con comme idée de vidéo, mais je pense que vous êtes pas mal à faire la même erreur que moi. On voit ça tout de suite après le générique. Je sais pas pour vous, mais moi je me suis jamais trop posé la question de comment correctement sceller mes bobines 120. Basiquement, à chaque fois que je termine une pellicule 120, je la retire de l'appareil photo, je prends le reste de papier, le bout de papier protecteur que je plaque contre le reste de la bobine et ensuite je viens lécher la petite languette qui est mise à disposition qui permet de sceller le tout. D'ailleurs, il faudrait qu'ils changent de parfum, les fabricants, parce que franchement c'est dégueulasse à lécher. Sauf que depuis toujours, à chaque fois que je veux développer une bobine 120, je galère à retirer la partie qui scelle la bobine. Je finis par arracher du papier de protection, je gratte à droite à gauche sans que ça vienne forcément. Bref, c'est pas du tout l'idéal. Mais depuis tout récemment, je me suis fait un petit peu engueuler par mon laboratoire photo à Nantes qui pestait contre les gens qui faisaient comme moi. Et oui, parce que quand vous faites une bobine 120 de temps en temps, c'est pas trop gênant, vous galérez un petit peu sur le moment, mais c'est pas grave. Mais quand vous en faites plusieurs par jour, ça commence à devenir très très chiant. Du coup, voici comment bien sceller vos films 120. Pour faire plaisir à votre labo, entre autres, mais ça peut vous être utile. L'idée est de procéder de la même manière que précédemment, sauf qu'il faut d'abord faire une petite manipulation au niveau de la fin du papier protecteur avant de le sceller. L'idée va être ici de créer une légère surépaisseur qui va faciliter la section de la languette lorsqu'on désire développer le film. Il faut donc rabattre le bout de la languette et replier le tout sous le papier protecteur comme montré dans l'exemple. Maintenez bien le papier ainsi plié, puis faites comme d'habitude en léchant la languette pour sceller la bobine. D'ailleurs, si on est un petit peu observateur, on a déjà ce système et cette surépaisseur qui est prévue sur les films Kodak dès lors qu'on veut utiliser un film 120 qui n'a pas été exposé. Pour terminer, sachez qu'il existe aussi des pellicules qui n'ont pas ce système-là mais qui ont des rubans adhésifs, des petits scotches qui sont déjà intégrés au niveau de la pellicule. Je pense à l'homographie notamment. De mon point de vue, il n'est pas nécessaire sur ce type de fermeture de créer une petite surépaisseur. Le scotch se suffit à lui-même. Par contre, je me suis rendu compte à plusieurs reprises que sur des pellicules homographie, quand j'utilisais le scotch qui était fourni avec la pellicule, celui-ci n'adhérait pas très bien, voire pas du tout. Alors, ça m'est arrivé sur une ou deux pellicules. Mais c'est vrai que quand je finis une bobine 120, je ne l'avais pas tout de suite à développer. En général, elle traîne dans mon sac. Et du coup, le ruban adhésif n'est pas forcément assez efficace. Du coup, ce que je vous conseille, c'est quand même de rajouter un petit point de scotch, alors du scotch classique ou alors du scotch d'électricien que vous pouvez avoir dans votre sac. Et ça vous permettra d'être un petit peu plus serein jusqu'au moment du développement. Dites-moi dans les commentaires si vous pratiquez déjà cette technique. Si jamais je reçois beaucoup de oui, je pense que je vais m'afficher tout seul sur ma propre chaîne YouTube. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de question bête en soi. Et si vous voulez en apprendre plus sur les bobines 120, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui vous montre comment on met en spire une bobine 120 en vue de son développement. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada